salut les amis c'est me skillers voici pour le sixième épisode de la série création d'un rp de a à z donc pour cet épisode nous allons nous attaquer au marché donc là j'ai déjà un peu commencé le marché donc en fait c'est très simple donc d'abord on va créer une sorte de petit murail pas celui bien sûr le sujet de la déco donc on met un poteau de trois pierres un poteau trois pierres un poteau et tout ça sur deux deux hauteurs bien sûr pour que ça plus joli on fait une forme arrondie parce qu'une murail comme ça ouais un tout carré comme ça c'est moins joli voilà c'est pas il ya passé de relief de relief donc là bon moi je continue voilà et après on va ajouter des marchés enfin des stands plutôt parce que le marché c'est ça donc donc en fait ce que je fais c'est que j'en mette soit trois diagonales soit deux en diagonale et un collé ça rend assez joli bon bien sûr je pense que là vous l'a peut-être compris je vais pas vous montrer pendant dix mille ans donc pour ça je suis une ellipse ou un accéléré je verrai et après on se revoit j'ai terminé donc là comme vous pouvez le voir la muraille du marché est fini j'ai un peu galéré à la fin là et donc j'ai dû quand même raser un arbre parce qu'il était sur le passage donc au revoir bel arbre custom et voilà donc comme je le dis dans le dernier épisode je vais voir toujours toujours mes intros enfin mes reprises plutôt donc là nous allons nous attaquer aux entrées de cette muraille j'ai juste modifié un petit truc que j'ai en heure de remarquer ça fait trop encore c'est pire moi c'est mieux là non parce que ça faisait trop pointu rien que là en fait on peut juste faire comme ça et c'est bon donc pour ici j'ai été obligé de trouver une technique parce que c'était tout droit ça aurait fait voilà ça aurait fait trop bah après après j'aurais obligé de j'aurais dépassé ici ça s'arrêtait pas trop bien donc donc j'ai fait j'ai fait cette technique de poteau trois murs de trois pierres d'un côté de poteau de six pierres d'un côté de poteau trois pieds à six pierres bref vous avez compris donc après il nous faut juste des barrières et nous commence nous allons commencer bah l'entrée donc l'entrée d'ici ils vont venir à peu près d'ici ils vont passer je sais pas où mais ils vont arriver d'ici ah oui juste avant ça nous allons avant faut casser un peu au hasard dans les dans la pierre faire genre que la muraille est pas de moteur hop hop c'est complètement du hasard ce que je fais c'est pas du pote c'est je suis pas ouais non je suis plutôt un petit bord à la petite partie voilà deux là comme ça par contre jusqu'à c'est que sur la pierre après c'est moins bien ici un peu trop cassé par contre oui par contre avisez pas trop autrement ils vont rentrer après ça et ça sera ça 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 servira plus de muraille donc là on va commencer l'entrée pour l'entrée je pense que j'ai déjà une idée on va faire un truc en diagonale avec avec les squeliers voilà et là vous mettre des poteaux et voilà c'est terminé mais non c'est horriblement moche donc on va faire euh non faut que c'est obligé qu'il y ait des poteaux ah bah j'ai trouvé donc déjà c'est obligé trop de hauteur c'est déjà beaucoup plus joli donc on va placer et après comme on aura fait une bah je ferai pareil pour les autres enfin quoi que celle-là elle sera à la droite donc ça sera beaucoup plus facile parce que là il y a les arrondis et tout voilà on va juste ajouter une sorte de de toit final enfin pas un toit mais ça c'est moche on va faire katakata voilà bon là j'essaie de faire des poteaux de soutien voilà voilà c'est une petite entrée en tout cas c'est ici d'ailleurs voilà donc ça ça c'est une autre petite entrée hop je mets juste je mets tout l'arrière c'est beaucoup plus joli voilà ça c'est l'entrée bon elle est pas j'ai jamais dit qu'elle était hyper belle mais ça va voilà c'est une dalle ici du coup une dalle au milieu voilà ouais bah on va laisser comme ça dans on va en les poteaux comme ça non ça fait trop couper bon on va laisser les bûches bon bon on va on va laisser comme avant voilà on met ça et ça voilà donc après on va en faire l'autre pareil donc les autres ils en auraient une à peu près ici une là bas et une là on va la faire ici du coup on fait pareil sauf que là c'est plus facile 3,2,4 plutôt hop et voilà c'est terminé enfin c'est pas tout à fait mais c'est bon après là on met quelques petits poteaux de soutien les dalles arrière voilà des dalles comme ça à l'arrière ça c'est rien et après on met les poteaux la catastrophe voilà et donc voilà donc ça c'est notre entrée celle-là on peut en soit peut-être faire comme ça ou même encore mieux comme ça et du coup faut enlever là ouais bah là c'est vraiment beaucoup plus joli beaucoup plus symétrique on va laisser comme ça après la suite on va peut-être le modifier on verra je trouve marcher un peu plus joli mais ça va pour l'instant ça va on va dire que c'est potable hop donc du coup je fais pareil pour les autres donc c'est 3 de hauteur ça fait 2 ça fait un peu petit et donc après nous allons nous intéresser au stand et après là c'est peut-être le non c'est l'avant dernier peut-être non bah donc là donc là encore on aura fini de marcher parce que ça va pas prendre une éternité quand même ça va à l'arrière et bah on va se attaquer au spawn ouais on va se attaquer au spawn de la map donc le spawn on va pas le créer on va pas le créer enfin j'ai pas le créé en vidéo parce que en fait je vais le dire créer c'est un nuage voilà simplement c'est un nuage ça va il est pas moche mais il y a de l'eau là je sais pas on va le mettre mais si on met en plein milieu du marché ça va faire une énorme ombre c'est hyper moche donc je pense qu'on va le mettre autre part je sais pas genre très loin peut-être du coup bah là aussi on peut faire pareil on peut mettre ça même en angle carrément du coup on fait enlever ça pareil de l'autre côté on enlève là ça aussi donc alors pas ça bien sûr bon on va mettre des poteaux pareil que pour les autres hop et ça redescend ici et alors ça rend comment moi je dis que c'est un peu trop allongé sur les côtés je pense que pour pour les diagonales c'est mieux d'avoir pour les portes en diagonale c'est mieux comme ça du coup on rajoute là et ça aussi pas ici voilà bon bah voilà et donc maintenant maintenant on a fait ça et bah il ne reste plus qu'à créer les stands et peut-être après ouais les panneaux après peut-être les panneaux ce sera à la fin le guide présentation et tout donc ce que je vais juste faire c'est donc on en place hop pour le reste on casse à la main ah ok bizarre c'est un lag du serveur j'avais la source coulait et je l'avais enlevé bon ça ce que serait pour le prochain épisode et donc on va commencer le marché donc le marché ça sera simple donc ça sera des enfin plutôt les stands donc on aura un bloc de laine plus un bloc de couleur laine blanche et un bloc de couleur ce qu'on veut donc je vais juste prendre ça et une trappe aussi voilà donc on va en mettre combien donc on va en mettre un ici c'est sûr un là un là un ici un bloc au milieu en fait un peu sur les côtés et un bloc au milieu bon d'abord je vais faire celui-là on va les faire un matin il on va on va on va on va on va on va C'est parti !